Générique ... Bonsoir. Il avait 4 ans lorsqu'il est mort. Grégory en aurait eu 38 le mois dernier. Durant toutes ces années, la justice n'a jamais cessé de se demander qui a tué ce petit garçon rieur et facétieux dont le visage sera à jamais associé à l'un des plus grands désastres judiciaires français à tel point que l'on parle parfois de dossiers maudits. Grégory, la malédiction des juges, c'est le titre de ce nouveau numéro de complément d'enquête. ... 34 ans de souffrance et puis se retrouver peut-être en prison. Je n'y crois plus beaucoup, la justice, vu ce qui se passe dans cette affaire. Ça apprend à devenir méchant, en fait. Je n'y crois plus. En leur justice, ce sont les mots forts prononcés par Ginette Villemin. Ginette Villemin, c'est la belle-sœur de Jean-Marie Villemin. Vous êtes peut-être un peu perdus dans ce dossier. Il est vrai que cette affaire est prisonnière des clans et des haines depuis tellement d'années. Et si l'on a décidé, à complément d'enquête, de s'intéresser à ce dossier hors normes, c'est précisément pour vous raconter comment et pourquoi la justice a failli, mais en même temps pourquoi elle n'a jamais abandonné ce dossier, signe qu'elle a peut-être quelque chose à se reprocher. Alors pour en parler avec nous ce soir, Maître François Saint-Pierre, merci Maître d'être dans ce fauteuil rouge. Vous êtes l'avocat de Christine et Jean-Marie Villemin. On pense beaucoup à eux durant ce document. On le verra tout à l'heure et on poursuivra cette discussion. Mais d'abord, une question très simple. Est-ce que vous pensez qu'on saura un jour qui a tué le petit Grégory ? Je l'espère. Ça n'est pas sûr. Ça dépend beaucoup de la volonté, de la ténacité de la justice, c'est-à-dire des magistrats, des avocats et des gendarmes. Alors certains parlent de dossiers maudits. Pour s'en faire une idée, on va se plonger dans ce document subtil et passionnant. Il est signé Nathalie Sapena, Valérie Lucas et Vincent Bouchy. Le mystère et l'espoir. Dans le matin glacé, les journalistes sont en faction. En fait, ils attendent depuis 33 ans. Ils attendent que la justice trouve enfin l'assassin d'un petit garçon de 4 ans, Grégory Villemin. Ce jour-là, tout le monde veut y croire. Il y a quelques mois, le grand-oncle de Grégory, Marcel Jacob, a été mis en examen pour enlèvement et séquestration suivie de mort. Il est convoqué au palais de justice de Dijon pour sa première audition. Ce qui est intéressant, c'est que ce personnage, on le connaît peu dans la famille de Grégory. En 1984, on ne parlait pas du tout de Marcel Jacob. On ne l'avait pas du tout mis dans la boucle des potentiels suspects. On a vraiment envie de savoir à quoi il ressemble. Est-ce qu'il est... Parce qu'il est quand même accusé, en tout cas pour l'instant, il est mis en examen de faits qui sont extrêmement graves. On a envie de savoir un petit peu qui est cet homme. Marcel Jacob, 72 ans, un membre éloigné de la famille du petit Grégory, retrouvé noyé dans la Vologne, pieds et poings liés, le 16 octobre 1984. Une tragédie qui hante la justice depuis trois décennies et qu'elle n'a jamais renoncé à élucider. Ce jour-là, les juges interrogent l'ouvrier à la retraite sur son emploi du temps d'il y a 33 ans. Était-il bien à l'usine au moment du crime, comme il l'assure ? Après 8 heures d'audition, il maintient sa version son alibi est conforté par dix témoignages. Devant les journalistes, le procureur général est embarrassé. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est une affaire qui sera longue et que c'est pas sur la foi d'une seule audition que l'on pourra faire des déductions définitives sur la solution de ce dossier. Un espoir déçu, un de plus dans l'affaire Grégory. A peine relancée, l'enquête semble mal engagée. Mais est-elle tout simplement faisable aussi longtemps après ? Quelques semaines plus tard, Marcel Jacob sera autorisé à rentrer chez lui dans les Vosges et à retrouver sa femme après six mois de séparation. Sa mise en examen est annulée pour vice de procédure. Dernier épisode d'une longue série d'errements et de cafouillages. C'était l'erreur qu'il fallait pas commettre. S'il y a un dossier où il faut pas commettre d'erreur, c'est l'affaire Grégory. Comment peut-on avoir aujourd'hui confiance en la justice quand on voit qu'un dossier est maudit jusqu'au bout ? Il est maudit depuis le début. Il est maudit depuis le 16 octobre 1984. C'est-à-dire que c'est un enchaînement de défaillances et un enchaînement de dysfonctionnements. L'affaire Grégory Villemin est l'interminable chronique d'une défaite de la justice. De son déshonneur, incapable d'identifier un assassin d'enfant caché dans une famille des Vosges. La dramatique et sordide affaire de l'assassinat du petit Grégory vient de connaître son premier dénouement. Si c'est vraiment lui qui a fait le coup, c'est le docteur Jacky le Misteret. C'est-à-dire qu'il est de façade, il est bien, mais de l'intérieur, il est complètement pourri. Bernard est innocent. Mon beau frère, il est innocent. Laissez-moi abandonner ! L'instruction se fait devant les caméras. Elle est saccagée dès le départ par les manquements du juge. Aucun rapport d'autopsie ne figure dans le dossier d'instruction. Et les documents graphologiques n'y figurent pas non plus. L'erreur judiciaire est enclenchée. Comment vous, personnellement, vous réagissez au fait qu'on puisse vous soupçonner ? Il ne peut pas être bien quand même, parce que c'est quand même mon petit qu'on est en lui. Et si ce n'était pas Bernard Laroche ? C'est lui. Cinq mois après la mort de Grégory, Jean-Marie Villemin abat à bout portant son cousin Germain. Trois décennies d'enquêtes, des milliers de pages, des centaines d'auditions et d'analyses ADN. Un assassinat d'enfant, ça mérite quand même, quand on peut faire un certain nombre d'investigations, fustelles coûteuses, de les faire. Six juges d'instruction se succèdent dans ce dossier qui rend fou. Jean-Michel Lambert, surnommé le petit juge, se perd dans l'enquête et s'affranchit même du secret de l'instruction. Il a vraiment donné une image désastreuse de la justice, du métier de magistrat. Son successeur, le juge Simon, travaille d'arrache-pied pour remettre l'enquête sur les rails jusqu'à en faire une crise cardiaque. Une institution judiciaire, aujourd'hui, à bout de solutions, aiguillonnées sans relâche par les parents du petit Grégory. Le couple de Christine et Jean-Marie Villemin est absolument décidé à trouver la vérité. Jean-Marie Villemin y consacre tout son temps libre. Voici les coulisses d'une affaire jamais classée. J'ai le sentiment que la justice essaye de se rattraper comme pour laver, en fait, les erreurs passées, les dérapages. L'histoire d'un dossier maudit que la justice n'arrive pas à refermer. En ce mois de juillet 2017, la malédiction de l'affaire Grégory a encore frappé. A la cathédrale du Mans, on enterre Jean-Michel Lambert. Des applaudissements en hommage à un homme considéré ici comme le troisième mort de ce dossier délétère. Le petit juge, comme on l'a surnommé, s'est suicidé à 65 ans au moment même où trois nouvelles mises en examen relançaient l'enquête. Christophe Gobain est l'un des journalistes qui connaît le mieux l'affaire Grégory. Depuis une dizaine d'années, il avait aussi noué avec le juge Lambert une amitié, essentiellement épistolaire. C'est à lui que le juge a envoyé sa dernière lettre. Je l'ai reçue une semaine après son décès. La lettre a été écrite, je pense, quelques heures ou quelques minutes avant qu'il mette fin à ses jours. Donc, c'est une explication de son geste. Et il y a un postscriptum qui est sans ambiguïté. Je vous autorise, bien entendu, à publier intégralement ce courrier. Donc, quand j'ai lu ça, là, effectivement, il était évident que la lettre, elle m'était écrite, mais que j'étais qu'un messager ou un transmetteur. Une dernière fois, le juge fait la une de la presse, lui à qui l'on a tant reproché son goût pour les médias. Dans cette tribune posthume, il estime que la justice se fourvoie avec les trois nouvelles mises en examen. Les événements depuis juin dernier sont voués normalement à l'échec. Pour ne pas perdre la face, on cherchera un bouc émissaire. Autant dire qu'il est tout trouvé. Je refuse de jouer ce rôle. Si j'ai parfois failli, j'ai cependant la conscience parfaitement tranquille. 30 ans plus tard, le petit juge ne supporte plus d'être la cible des critiques, d'incarner le symbole de ce désastre judiciaire. J'ai décidé de me donner la mort car je sais que je n'aurai plus la force désormais de me battre dans la dernière épreuve qui m'attendrait. Le suicide de Jean-Michel Lambert est l'aboutissement d'un long calvaire qui commence à Epinal dans les années 80. La ville est paisible, la région isolée, a priori pas le lieu propice pour lancer la carrière d'un juge débutant. Quand il arrive à Epinal, il est reçu par son chef de juridiction de Nancy et qui lui dit « Ah bah écoutez, c'est formidable, si vous aimez marcher, si vous aimez la nature, Epinal, les Vosges, vous allez voir, ça va vous plaire. » En revanche, il n'y se passe rien sur le plan judiciaire. Et donc effectivement, il a ce poste à Epinal parce qu'on considère qu'à Epinal, il ne se passe pas grand-chose et donc ce n'est pas trop dangereux de mettre ce juge pas très bien préparé à ce poste. À la sortie de l'école nationale de la magistrature, il avait été indiqué sur le cas du juge Lambert « apte à toutes les fonctions sauf celles de juge d'instruction. » Il n'avait pas forcément la vocation d'être magistrat. D'ailleurs, il le disait lui-même aux journalistes là-bas, il rêvait d'être romancier ou agent secret. Mais quand cette affaire arrive, il le dit à plusieurs reprises, pour lui, il dit « c'est l'affaire de ma vie, c'est la chance de ma vie, c'est mon destin. » Jean-Michel Lambert exerce depuis 5 ans quand le 180e dossier de l'année arrive sur son bureau. Le meurtre d'un petit garçon de 4 ans noyé dans la Vologne. Sa première affaire d'envergure nationale. Au début, l'enquête démarre sur les chapeaux de roue. Une lettre revendique le crime. « J'espère que tu mourras de chagrin, le chef. Ce n'est pas ton argent qui pourra te redonner ton fils. Voilà ma vengeance, pauvre con. » C'est l'ultime acte d'un corbeau qui s'acharne sur la famille Villemin depuis des années. Le mobile est effroyable, l'assassinat d'un enfant pour châtier son père. Les enquêteurs découvrent une famille pétrie de haine et de jalousie. Très vite, les soupçons se tournent vers Bernard Laroche, le cousin germain de Jean-Marie. Ce sont les expertises en écriture qui ont mis les gendarmes sur la piste Laroche. Dès les premiers jours, ils font faire des dictées à l'entourage des Villemin. Des dictées main droite, main gauche. 147 dictées que Marie-Jeanne Berrichon-Séden a expertisé à un moment où aucun nom n'émergeait. Elle les a comparées aux quatre lettres écrites par Le Corbeau. Premièrement, les documents anonymes sont l'œuvre d'une seule et même personne. Deuxièmement, 147 écritures ayant été examinées, une seule a été retenue. Il s'agit de spécimens réunis sous le numéro 92. Voilà. Le 92, Bernard Laroche. Mais les conclusions de Marie-Jeanne Berrichon-Séden vont disparaître à cause d'une simple négligence du juge. Pourquoi les rapports ont été sortis du dossier ? Parce qu'ils étaient annulés. Pour quelles raisons ? Parce qu'ils n'avaient pas été faits sur ordonnance de magistrat. Je n'existe pas. Vous êtes là, mais moi, je suis un fantôme. Le juge Lambert n'a pas respecté le B.A.B. de la procédure. Il a laissé les gendarmes désigner l'experte par une réquisition alors qu'il aurait dû lui-même rédiger une ordonnance. Quand j'ai vu la réquisition, j'ai téléphoné au commandant Chaillant en lui disant nous ne travaillons pas sur réquisition, nous travaillons sur ordonnance. Et il m'a dit c'est M. Lambert qui veut qu'on procède de cette façon. et moyenne en quoi j'ai travaillé dans ces conditions-là sachant que nos expertises seraient adulées. Aux yeux de la justice, Bernard Laroche n'est pas l'auteur des courriers anonymes. Il ne le sera jamais car les sept expertises suivantes ne le désigneront pas. pourquoi le juge Lambert n'a-t-il pas respecté cette procédure basique alors que son directeur d'enquête, le capitaine Sesma, le lui a également rappelé. Le juge Lambert a refusé de faire les ordonnances qui juridiquement étaient nécessaires parce qu'il n'était pas déjà très très sûr de sa connaissance et des textes et du code de procédure pénale de toute évidence. Il y avait un défaut de professionnalisme évident et puis il n'avait pas envie de les faire parce que ça prenait davantage de temps. Erreur de procédure, autopsie incomplète, reconstitution bâclée. Toute sa vie, le juge Lambert a dû se justifier sur ses deux années d'instruction comme ici, en 2014, lors de la promotion de son dernier essai. De combien d'injustice suis-je coupable et publié au Cherche-Midi c'est votre nouveau témoignage. Vous êtes dépassé par les événements, vous petit juge ? Non. Dépassé sur le plan médiatique, bien entendu, parce que je le répète, on ne pensait pas que cette affaire prendrait une telle ampleur. Mais sur l'affaire elle-même, sur laquelle je ne dirai rien, sur le fond, nous avions différents indices, éléments permettant de penser que l'affaire serait rapidement résolue. Oui, mais alors on vous accuse encore aujourd'hui, on dit que vous n'avez pas fait ce qu'il fallait, notamment pour les analyses d'écriture du fameux corbeau qui avait envoyé des lettres. Ça serait trop compliqué à entrer dans le détail, il faudrait vraiment... Vous rejetez ces accusations finalement ? Grosso modo, oui. Je précise que j'étais seul juge d'instruction à Epinal du 1er septembre au 31 décembre 1984. Avec cette année-là, j'ai eu 229 dossiers, j'avais deux cabinets à gérer. Mais en 1984, personne ne se doute encore que le juge d'Epinal n'est pas à la hauteur. Pas même le capitaine Sesma, qui travaille d'arrache-pied sous ses ordres. Les gendarmes ratissent cette vallée ouvrière où des familles hermétiques taisent leur querelle. Ils multiplient les auditions. Au bout de trois semaines, ils convoquent le témoin numéro 184, la jeune belle-sœur de Bernard Laroche. Muriel Boll a 15 ans. C'est une jeune fille qui est assez enfermée, qui ne parle pas facilement à l'époque. Donc c'est au fur et à mesure des questionnements qu'elle arrive à comprendre effectivement le déroulé, la prise donc du petit Grégory sur le devant de sa maison. Devant le maréchal des logis-chefs, Burton, Muriel raconte qu'elle était avec son beau-frère quand il aurait emmené Grégory dans sa voiture. Bernard a quitté la voiture. Il s'est absenté deux minutes. Lorsque Bernard est revenu, il était accompagné d'un petit garçon. Il le conduisait par la main. Bernard a ouvert la portière arrière et l'a fait monter. Il me semble qu'il portait un bonnet. C'était quand même très important. C'était quelque chose. Voilà, elle avait donné un déroulé. Voilà, on avait pratiquement la clé d'éligme. Muriel réitère ses aveux devant le juge Lambert. L'enquête bascule. Elle n'a que 15 ans et vient d'envoyer en prison le mari de sa soeur chez qui elle habite. Un témoin particulièrement fragile et exposé. Mais au lieu de la protéger, Jean-Michel Lambert va faire tout le contraire. Trop fier de son enquête, il ne résiste pas à l'envie d'aller bavarder avec les journalistes. Qu'est-ce qui vous a permis de l'inculper ? Un témoignage capital et en partie un rapport d'expertise. Des résultats partiels. Ce témoignage, celui de Muriel ? Exact. Qu'est-ce qu'elle vous a dit exactement ? Alors ça, je n'ai pas le droit de vous le dire. C'est le secret de l'instruction. Mais Muriel a accompagné Bernard Laroche sur les lieux du crime. Elle était dans la voiture. Elle était dans la voiture. Il n'a pas fallu longtemps à Isabelle Béchelère, reporter d'Antenne 2, pour que le juge lui livre ses secrets. 30 ans plus tard, elle est encore sidérée par ses réponses. Grand moment où le juge d'instruction ne protège pas ce qui est l'armature de son instruction. Le témoignage de Muriel était absolument cardinal. et il le donne en pâture, il la renvoie dans sa famille, il ne la protège pas. C'était... Il l'a trahi, en fait. C'était épouvantable. Le soir même, à la télé, la France entière découvre Muriel Boll. Les gendarmes pressent le juge de la mettre à l'abri. Ils ne les écoutent pas. L'adolescente rentre chez elle où la famille Boll au grand complet tient une réunion de crise. Aujourd'hui encore, on ne sait pas ce qui s'est passé cette nuit-là dans la maison familiale. Mais dès le lendemain, Muriel se rétracte chez le juge à Epinal. Puis devant la presse, conviée par ses frères et soeurs sur le perron de la maison. Donc dans cette voiture, dans la voiture de Bernard, vous n'y étiez pas ? Non, je n'étais pas dans la voiture de Bernard. Je n'ai jamais été sur l'éponge, tout ça. Le corps a été noyé, je n'ai jamais été là. Et là, maintenant, vous nous dites Bernard est innocent, je n'étais pas avec lui, nous ne sommes pas allés à l'éponge. Bernard est innocent. Mon beau-frère, il est innocent. Je n'ai jamais été avec mon beau-frère. Mais pourquoi est-ce que vous aviez peur d'être considéré que mon complice ? Je ne sais pas. Elle est dans un mode totalement mécanique quand elle nous parle. Il n'y a rien de spontané. Elle récite sa leçon, là. Sa famille était à côté quand elle a parlé ? Elle était entourée, oui, de membres de sa famille. Des grands frères en particulier. Il y avait deux frères dans mon souvenir qui étaient là. elle était encadrée. Cette volte-face est-elle due aux pressions de sa famille et de sa soeur Marie-Ange ? Ou comme l'affirment ses avocats, les gendarmes lui auraient-ils extorqué ses premiers aveux ? Tous les juges qui se succèdent vont buter sur cette question. Muriel Boll cadenassé pour toujours. L'affaire Grégory devient l'affaire Lambert. Quand vous mettez à un poste de juge d'instruction quelqu'un qui n'a pas disons-le les capacités pour les remplir, il ne fait pas bien son boulot. Avec effectivement en plus un homme qui séduit un peu par les caméras va accepter de répondre à quelques questions de confrères à la sortie de son bureau, c'est inimaginable. Personnellement, j'attendais ces rétractations. Elles ne me surprennent donc pas du tout et elles ne m'émeuvent pas davantage. Le juge Lambert rayonnait quand il était devant un groupe de journalistes ou de caméras encore plus. C'est quelqu'un qu'on a ressenti comme un peu comment dire, je ne veux pas être trop méchante mais il y avait de l'infantilité. Il était très content de lui. Aux yeux de l'opinion, le coupable est sous les verrons. mais quand les avocats de la défense entrent en scène, ils découvrent un dossier très mal ficelé. Aucun rapport d'autopsie ne figure dans le dossier d'instruction et les documents graphologiques n'y figurent pas non plus. Nous sollicitons la mise en liberté de Bernard Laroche. L'accumulation d'erreurs de procédure a fait le jeu des avocats de la défense qui s'en sont emparés, qui ont profité des failles du juge Lambert pour faire annuler ses pièces. On ne sait pas officiellement comment est mort Grégory puisque l'autopsie n'a pas été faite jusqu'au bout. Est-ce qu'effectivement il est mort dans la volonne noyée ? Est-ce qu'il a eu une piqûre d'insuline puisqu'on a retrouvé une seringue pas loin ? On ne sait rien. Quant à Bernard Laroche, son principal suspect, le juge Lambert le garde en prison mais le délaisse. Il n'ordonne pas d'expertise psychologique et il ne l'auditionne qu'une seule fois. Son procès verbal d'interrogatoire sur le fond tient en trois questions et donc six lignes. Est-ce que vous avez joué les corbeaux, monsieur Laroche ? Il répond non. Est-ce que vous avez envoyé des lettres anonymes ? Non. Est-ce que vous êtes allé à l'éponge sur Bologne le jour du crime ? Non. Voilà, c'est tout. Donc, voilà, c'est pas une instruction, ça. Au bout de trois mois, le juge Lambert finit par libérer Bernard Laroche. Mais contre toute logique, il maintient son inculpation. Devant les caméras, il n'y a plus de monstres de la Bologne, comme l'avaient surnommé les médias. Le compte à rebours vers la catastrophe est lancé. Je peux le dire à n'importe qui. Je suis innocent. J'espère que le vrai coupable sera trouvé un jour. Si je peux aider le juge, je le ferai, mais ça m'étonnera. Les avocats ont mis en scène sa libération dans les moindres détails. Et si c'était pas Bernard Laroche ? C'est lui. Vous, vous êtes sûr ? Le 29 mars 1985, Jean-Marie Villemin se rend chez Bernard Laroche et la bat d'un coup de fusil. Jean-Marie Villemin ne pouvait pas comprendre que Bernard Laroche sorte de prison toujours inculpé, avec pas de non-lieu. C'était quelque chose de trop violent, de trop choquant, de trop incompréhensible. Donc, Jean-Marie Villemin ne s'est pas caché à certains d'entre nous quand on allait le voir, de dire que si c'était comme ça, on ne pouvait pas croire à la justice. Il allait falloir qu'il fasse quelque chose. Nous avons essayé de dire au juge Lambert. Mais comme à son habitude, le juge paraissait au-dessus de ça. Il avait un côté « Oui, oui, qu'est-ce que vous venez de me dire là ? Je sais ce que je fais. » Une espèce d'indifférence très, très étrange. À ce stade, le juge Lambert ne maîtrise plus rien. En réalité, c'est toute l'institution judiciaire qui est en roue libre. Trois jours après l'assassinat de Bernard Laroche, le ministre de la Justice, Robert Badinter, est invité à la télé. L'homme qui vient d'abolir la peine de mort défend son petit juge. « Je suis excédé et du procès qu'on fait à la justice française et de son injustice et du procès qu'on conduit actuellement à l'encontre des juges d'instruction. Je tiens quand même à rappeler que ce sont des hommes qui ont des nuits difficiles avec de grands problèmes de conscience. Alors justice aussi pour les juges d'instruction. » Le garde des Sceaux ne prend pas la mesure du naufrage de l'instruction Lambert. Une faute pour Maître Moser, l'avocat de Jean-Marie et Christine Villemin qui les accompagne depuis le début. « Robert Badinter m'a beaucoup déçu dans le traitement réservé à l'affaire Villemin. La hiérarchie de M. Lambert était aux abonnés absents. Le président de la chambre d'accusation a parmi ses attributions, celles qui consistent à surveiller le bon déroulement des instructions dans les cabinets des magistrats instructeurs. Eh bien là, la cour d'appel de Nancy a laissé M. Lambert patauger dans son marécage et c'est quelque chose que je relève 30 ans après avec colère. » La deuxième affaire Grégory démarre. Le juge Lambert, sans recadrage de sa hiérarchie, se montre encore plus extravagant. Il abandonne la thèse Laroche et se précipite sur une nouvelle piste. Christine Villemin. « Le juge Lambert sentait qu'il était obligé de reculer de plus en plus puisque les pièces importantes de son dossier et les pièces à conviction s'effacer les unes après les autres. » « L'action de la justice contre Bernard Laroche était éteinte de par sa mort. Donc le juge n'avait plus que le choix de faire un virage à 180 degrés. Et la thèse de la mère était la seule thèse possible. » car Christine Villemin était avec son fils au moment de l'enlèvement. Elle était en train de repasser pendant que Grégory jouait sur ce tas de sable devant la maison. « Comment vous, personnellement, vous réagissez au fait qu'on puisse vous soupçonner ? » « Il ne me parle pas trop bien quand même. C'est quand même mon petit qu'on a enlevé. » « Oui, finalement, c'est quand même vous la victime dans cette affaire. Vous avez l'impression qu'on essaie un peu de semer le trouble dans l'enquête ? » « Oui, parce que le petit n'est plus là, j'ai plus rien. Je ne sais pas ce que n'est plus rien. » Sur son visage pétrifié, la presse lit de la duplicité. La campagne contre elle est d'une violence inouïe. Le juge Lambert, lui, savoure sa notoriété. La grande romancière Marguerite Duras demande à le rencontrer. Il lui confie ses états d'âme. « C'est affreux pour moi d'avoir à l'inculper, d'avoir à en passer par ce moment-là. » Le petit juge devient une vedette. Il pose dans elle avec des vêtements prêtés par l'hebdomadaire. « Il y avait une fragilité chez lui qui était énorme. Un juge d'instruction qui est chargé d'une enquête qui avoue plus tard qu'il a pleuré devant la personne qui suspecte d'avoir tué son enfant. Je pense que cette affaire l'a complètement dépassé. » « Christine Villemin a-t-elle eu le temps matériel de commettre le crime pour lequel elle est toujours inculpée ? Telles sont les questions principales auxquelles le juge Lambert va tenter de répondre le plus précisément possible. » Le juge a établi 25 charges contre Christine Villemin. « Dans l'hypothèse où elle est coupable et seule coupable, elle a bénéficié pour parcourir le trajet dans les temps et commettre son crime sans être vu d'une chance diabolique. » Emploi du temps, témoins inexistants, mobiles, aucune décharge ne semble tenir la route. « Près de l'église, elle aurait ligoté l'enfant puis l'aurait jeté dans la Vologne derrière le bâtiment des sapeurs-pompiers. Personne n'a vu l'horrible scène en plein jour, en plein village. Une thèse qui aurait bien besoin de preuves décisives ou d'aveux pour devenir irréfutable et pour dissiper vraiment le mystère de la mort du petit Grégory. » Malgré la faiblesse de l'accusation, le juge Lambert achève ses deux ans d'instruction avec le renvoi de Christine Villemin en cour d'assises pour l'assassinat de son fils. Jean-Michel Lambert prend alors une année sabbatique. Il se raconte dans un livre « Le petit juge est invité chez Bernard Pivot. Tout a ses rêves de gloire. Il laisse derrière lui un champ de ruine. » En cette année 1987, la France découvre le successeur du juge Lambert, Maurice Simon. Sur ses épaules pèse la lourde tâche de remettre l'instruction sur de bons rails. « Vous savez que vous faites l'unanimité parmi les observateurs de ce procès, de cette affaire ? » « On dit « Ah, quel grand magistrat, quel grand juge ! » « C'est parce que je suis plus grand par la taille que le monsieur Lambert. » « C'est pour ça. » Modeste et raide comme la justice. « Vous pourrez constater que je paie mon père pour marquer la vie. » « Le juge Simon, c'est le magistrat de la cour d'appel de Dijon, donc haut magistrat qui a servi en Algérie, qui a été résistant aussi et qui est un grand magistrat qui, à cette époque-là, lui, est déjà à l'âge de la retraite. Il doit prendre sa retraite bientôt et il va reporter son départ en retraite pour instruire ce supplément d'information. et il va reprendre tout, faire des reconstitutions sur les lieux du crime qui durent huit jours avec tous les protagonistes de l'affaire. Il va faire plus de 170 auditions interrogatoires pour des gens qu'il reentend plusieurs reprises. J'ai vécu avec Jean-Michel Lambert une pseudo-reconstitution du crime qui a duré, si tout va bien, trois heures. Bien. j'ai vécu une reconstitution avec Maurice Simon qui a duré trois jours. Trois heures, trois jours. Donc, ceci pour vous montrer le sérieux, la rectitude, la conscience professionnelle de chacun de ces deux magistrats. C'est le jour et la nuit. C'est vraiment un grand monsieur. C'est vraiment dans ma vie une personne d'une très haute valeur morale que j'ai rencontrée et je pense que c'est lui qui sauve la justice. C'est grâce à lui que le char embourbé de la justice est sorti de son ornière. Avec lui, pas de magazine people, pas d'interviews aux débeautés à la sortie de son cabinet. Pour la presse, le juge Simon est cette silhouette flegmatique, filmée au téléobjectif sur les rives de la Vologne. Pourtant, cette affaire l'obsède. Elle va même le détruire. Ses angoisses, ses doutes, ses souffrances, il les confie chaque soir à son journal intime, cinq carnets à spirale qui vont être versés 30 ans plus tard à l'instruction. Jeudi 12 novembre 1987, je pense ce soir à ce destin tellement extraordinaire qui, à la fin de ma vie professionnelle, m'aura projeté dans l'actualité d'une affaire hors du commun. J'ai toujours attendu de la vie quelque chose de grand ou d'extraordinaire et cela est arrivé. Maurice Simon reprend une par une les 25 charges du juge Lambert contre Christine Villemin. Il s'aperçoit que le dossier est un foutoir. Il ne retrouve pas les cassettes du corbeau, il ne retrouve pas les appels du corbeau, le registre sur lequel la grand-mère de Grégory, Monique Villemin, inscrivait tous les appels du corbeau, le nombre de minutes, l'heure, le jour, etc. Il ne reste plus que 16 pages sur 82, je crois. Il manque des tas de choses. Donc, avec sa greffière, ils ont tout repris, tout refait. Et puis, au bout d'à peu près un an, il a la conviction que Christine Villemin est totalement innocente. Dimanche 31 août 1988. À ce stade, il semble bien que Christine Villemin doive être innocentée. Il paraît certain que Bernard Laroche a bien enlevé le petit Grégory Villemin. C'est la piste interdite. Soupçonner Bernard Laroche, c'est s'engager en terrain miné, à la fois juridiquement et humainement. Maurice Simon le sait. Il faut cependant trouver la vérité. Mais je sais combien je me ferai d'ennemis quand je déboucherai sur la piste Laroche. J'aurais tout fait porter par un mort. Ses premiers ennemis, ce sont les avocats de Bernard Laroche et de sa veuve Marie-Ange. Maître Pront, féroce défenseur de la CGT et des ouvriers, et Maître Welser, qui avait 29 ans quand il a pour la première fois rencontré Bernard Laroche en prison. Deux hommes qui défendent la mémoire de Bernard Laroche envers et contre tous les juges. On n'instruit pas contre un mort. C'est juridiquement irrecevable. Et la loi, heureusement, protège le caractère contradictoire d'une instruction. Lorsqu'un juge ou des enquêteurs avancent sans qu'il y ait de contradiction, sans qu'une personne ne puisse se défendre, c'est interdit. Quand il n'est pas dans le dossier, quand elle est morte, vous ne pouvez pas. C'est trop facile de s'essuyer les pieds sur quelqu'un qui est mort et qui ne peut pas s'exprimer. Et avec nous, Maître Pront, avocat de la famille Laroche. Entre les pro-Laroche et les pro-Christine, c'est la guerre. Laroche est mort. Aucune information à charge ou à décharge ne peut avoir lieu aujourd'hui sur Laroche. On ne peut pas juger. Cette guerre va entraver l'enquête du juge Simon. Jeudi 13 octobre 1988. Journée éprouvante. Pront fait tout pour nous mettre en difficulté. Sa haine contre moi qu'il a avoué au procureur général lundi à matière à se déployer. On peut tout attendre de cet homme odieux. Les corbeaux de la Vologne reprennent du service. Vendredi 15 décembre 1989. Dans mon courrier, une nouvelle lettre de menace de mort contre moi. On me fait comprendre que je serai bientôt tué et que je ne verrai pas 1990. Il a été menacé de mort. Ses petits-enfants ont été menacés de mort. Il a dû à un moment donné solliciter une protection policière non pas tant pour lui mais pour sa famille. Et il était véritablement la bête noire de certains personnages. on peut contester le travail d'un magistrat si on a des arguments qui sont sérieux et raisonnables. Mais on n'a pas le droit d'attaquer l'homme et d'être aussi vicieux que l'ont été certains vis-à-vis de Maurice Simon. En apparence, le juge Simon semble inébranlable. Mais ses carnets révèlent qu'il est dévoré par sa mission. Il allume des cierges à la Vierge Noire de Dijon. Il est angoissé par ses alertes cardiaques. L'affaire est-elle en train de le rendre fou ? Mercredi 23 septembre 1987. Réveillé au petit matin, j'écris un poème sur le petit Grégory. Le juge Simon présentait l'image du vieux sage qui maîtrise. Fermé, juriste, et quand on lit les carnets, on s'aperçoit qu'il n'a pas du tout échappé à la folie de cette affaire-là. Cette affaire-là l'a rongé, l'a hanté. Il est parti dans des états d'âme et je veux dire des phases de dépression complètement insensées. Je pense que si l'essai supérieur avait lu les carnets, on aurait essayé de le déciser de l'affaire, on aurait vu qu'il n'était pas serein. Pour Maître Welser, l'avocat de Bernard Laroche, ses carnets sont la preuve du parti pris du juge Simon à l'encontre de son client. C'est du grand n'importe quoi. Depuis 33 ans, il y a un dossier. La justice, c'est le dossier. Que dit le dossier ? Que disent les témoins ? Que disent les experts ? Eh bien, les sept experts auprès de la co-organisation disent que la lettre du 16 octobre 1984 n'a pas été écrite par Bernard Laroche. Les experts en voix disent que ce n'était pas la voix de Bernard Laroche sur les cassettes du corbeau. Personne n'a vu Bernard Laroche poster la lettre. On n'a pas trouvé de cordelette chez Bernard Laroche. Voilà, c'est tout, il n'y a rien. Après plus de deux ans de travail intense, le juge Simon est exténué. Son instruction s'enlise. Il va alors commettre un faux pas, la seule entorse aux règles qu'il s'est fixée. une interview à la télévision. Ça fait maintenant un certain nombre d'années que vous êtes plongé sur ce dossier. Est-ce que vous connaissez le meurtrier ? Non, je ne peux pas voir. Et tout ça, ça débouche sur un mobile et un personnage. Un mobile, un ou des personnages. Pourquoi des personnages ? Il peut y avoir plusieurs. C'est une possibilité. C'est la ligne jaune. C'est la ligne jaune qui franchit à un moment et qui va se retourner contre lui, qui va le fragiliser. Je pense qu'il y avait aussi de sa part une volonté d'envoyer un signe dans les Vosges en disant, voilà, moi, Maurice Simon, j'enquête. J'ai un certain nombre d'éléments. Je sais des choses. J'avance. Quelques jours plus tard, le juge se fait piéger par un journaliste du Nouveau Détective. Dans cet entretien publié sans son accord, il cite le nom de Laroche comme potentiel kidnappeur du petit Grégory, une aubaine pour les avocats. Monsieur Simon s'est dessaisi en quelque sorte lui-même. Il vient de dynamiter son instruction. L'interview qu'il a donnée au nouveau détective venant après celle qu'il a donnée à la 5 font qu'il ne peut plus apparaître comme un magistrat impartial. La défense porte plainte pour violation du secret de l'instruction. Le juge Simon est à terre. Vous nous feriez une déclaration de la plus simple que non ? Quelle déclaration vous avez ? Quelle déclaration vous avez ? Jeudi 18 janvier 1990. Le coup est très dur pour moi. J'ai vraiment tout subi dans cette affaire du diable. Pour lui, c'est un drame parce que Simon, c'est la statue du commandeur à Dijon et c'est le grand magistrat qui n'a jamais failli, qui n'a jamais violé le secret de l'instruction, jamais. Et donc là, il en est malade. Et de toute façon, il est déjà cardiaque, il est fragile du cœur. Son cardiologue lui dit mais arrêtez-vous. Monsieur Simon, arrêtez-vous. Et fin janvier 1990, il fait une attaque cardiaque, il tombe dans le coma et quand le président Simon se réveille, il est totalement amnésique. Et donc, il a oublié les 19 000 pages du dossier Grégory qu'il connaissait sur le bout des doigts. Le juge Simon ne retrouvera jamais la mémoire. Il ne saura pas que son colossal travail sera parachevé par le juge Martin pour aboutir en 1993 au non-lieu historique qui innocente Christine Villemin. Les 25 charges sont toutes balayées. Il n'y a pas de charge contre Christine Blaise épouse Villemin d'avoir assassiné son fils Grégory. Cette erreur judiciaire est anéantie. À ce jour, la seule certitude établie par la justice, c'est que Christine Villemin n'a pas tué son enfant. L'unique procès a été celui de Jean-Marie Villemin, jugé pour l'assassinat de son cousin Bernard Laroche. Le président s'est fixé deux objectifs. D'abord, jugé Jean-Marie Villemin pour l'assassinat de Bernard Laroche, mais aussi tenté d'élucider le mystère de la Bologne. Les faits sont reconnus. C'est un procès qui aurait pu se tenir aller, on va dire, en deux jours. La difficulté, c'est qu'on va y rester cette semaine. Et on va y rester cette semaine parce qu'on va remettre tout le dossier à plat de façon à voir s'il y a quelqu'un qui craque. La magie ou la force d'une audience criminelle, c'est que quelquefois, vous avez des retournements de situation, soit de la part d'un témoin, soit de la part d'un accusé qui finit par reconnaître, avouer, quelque chose comme ça. Près de 200 acteurs du drame défilent à la barre. C'est novembre, j'attends pour m'expliquer parce que personne ne me laisse le temps d'expliquer ce que j'ai à dire. un procès où chaque membre de la famille est un suspect. C'est pas Bernard, c'est le Corbeau. Et c'est pas vous, le Corbeau ? Non, non plus. Devant la France entière, tous les protagonistes sommés de s'expliquer. La mère, les experts, les enquêteurs, les journalistes. Quand le juge Lambert est appelé à la barre, l'audience tourne au procès d'une justice en faillite. C'est peut-être dans l'affaire Grégory le seul moment où il n'y a pas de bévue. Mais à la fin, il ne se passe que la condamnation de Jean-Marie Villemin pour l'assassinat de Bernard Laroche à 5 ans de prison. Mais l'affaire Grégory n'est toujours pas résolue et tout le monde retourne chez soi aussi bien dans les gauches qu'ailleurs sans avoir la solution. La justice estime avoir fait tout ce qui était en son pouvoir. Le dossier est clôturé. Il n'y a plus ni enquête ni juge d'instruction. Il ne reste qu'un couple meurtri traumatisé par 10 ans d'errements judiciaires. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Voici Madame et Monsieur Villemin. Il y aura donc cette année 10 ans que ce drame vous a fauché pour toujours selon votre propre expression. Pour l'opinion publique matraquée par la presse, Christine Villemin est encore perçue comme la mère infanticide. Elle a fait les comptes, 2000 articles consacrés à son inculpation pour son non-lieu 23. Je ne supporte plus déjà de voir des nouvelles têtes parce que bon, on me regarde, j'ai toujours l'impression qu'on me regarde en se posant des questions en se disant mais c'est elle, elle a été accusée. Je veux dire, la Christine Villemin que la justice a faite, ce n'est pas moi. Je veux dire, je me suis retrouvée avec toute cette boue en pleine figure pendant des années et je ne supporte plus ce visage. Christine Villemin inculpée pendant 8 ans pour le meurtre de son fils. Jean-Marie Villemin condamnée pour l'assassinat de son cousin. De par mon acte, je n'ai plus droit à la compassion. Ça, je le sais parce que bon, je le regrette et je ne cherche pas la compassion. Seulement, ce que je voudrais expliquer, c'est que c'est ce qui s'est passé à Epinal. Christine l'a dit tout à l'heure, il n'y avait pas de justice à Epinal. Nous, notre justice, c'était M. Lambert. Quand vous perdez votre enfant et que vous voyez ça, ce n'est pas possible. Vous vous dites, ce n'est pas l'image qu'on se donne de la justice, des médias, de tous ces auxiliaires de la justice, des avocats. C'est la dernière interview de Jean-Marie et Christine Villemin. Après cette date, il n'y aura plus aucune photo d'eux ni apparition médiatique. La Vologne se replie sur ses secrets et l'affaire Grégory sommeille pendant 15 ans. 15 années pendant lesquelles les Villemains n'ont jamais abandonné leur combat. Le couple de Christine et Jean-Marie Villemin est absolument décidé à trouver la vérité. Jean-Marie Villemin y consacre tout son temps libre. Il est un véritable, Jean-Marie Villemin est un véritable auxiliaire de justice. C'est absolument phénoménal de voir à quel point il peut consulter, connaître tous les PV, tous les actes d'instruction, comment il a été celui qui a pu relancer l'affaire quand elle était menacée de prescription. Le compte à rebours est lancé. Sans nouvel acte d'instruction, le dossier Grégory sera bientôt prescrit. En 2008, les Villemin sollicitent le seul magistrat en mesure de rouvrir l'enquête, Jean-Marie Benet, à l'époque procureur général de Dijon. Je les reçois et je suis assez, comment dirais-je, impressionné par leur démarche. Il n'y a pas de rancœur contre l'institution et ils ont encore gardé une grande confiance dans l'institution et dans ce qu'elle peut faire sur le chemin de la vérité. Et c'est un des éléments, croyez-moi, qui ont joué beaucoup pour que j'accepte de réouvrir le dossier. L'autre élément décisif, ce sont les tests ADN, avancés scientifiques majeurs qui n'existaient pas au moment de la mort de Grégory. En 2000, il y avait déjà eu une tentative d'identifier la salive du corbeau sur le demi-timbre de la lettre de revendication du crime. En vain. Huit ans plus tard, sur les conseils d'un éminent expert suisse, les Villemains demandent l'analyse des nœuds de la cordelette qui attachait leur enfant. Ces nœuds, gardés sous-scellés, n'ont jamais été défaits en 30 ans d'enquête. on attendait tous quand même en faisant cette démarche d'avoir une avancée, comme on dit, significative dans la recherche de la vérité. Bon, nous ne l'avons pas eue. Donc, on était déçus. C'est évident. Encore un échec. Les seules empreintes génétiques trouvées seront celles des gendarmes. Les recherches ADN dans le dossier Grégory ont coûté plus de 800 000 euros. En misant sur les progrès de la science, la justice pensait récupérer les indices perdus. Mais il est trop tard. Pour les experts de l'IRCGN, le laboratoire de pointe de la gendarmerie, le mal était fait dès le premier jour de l'enquête. Quand on regarde les images de l'époque de la scène d'infraction, si vous voulez, tout le monde piétine la scène, on voit en plus, si on regarde bien, les gendarmes sont encore avec la vareuse et le baudrier et le képi sur la tête. On saisit des objets, tout le monde se les passe, il n'y a pas la protection que l'on connaît aujourd'hui. Donc quand on regarde le contexte de prélèvement et de conservation des indices, on peut se poser des questions sur les milliers d'euros qui ont été, je dirais, investis dans cette affaire. Est-ce que la justice se doit de tout faire encore, quel qu'en soit le coût ? Je vais vous dire, nous parlons d'un assassinat d'enfant et un assassinat d'enfant, ça mérite quand même, quand on peut faire un certain nombre d'investigations, fût-ce-t-elle coûteuse de les faire ? Comment dire aujourd'hui à Christine et à Jean-Marie, on arrête ? Compliqué. Et puis je pense qu'en quelque part, il y a cette volonté non avouée, non dit de certains magistrats, de dire et si j'étais celui qui trouvait la solution. Donc on continue. Péchée d'orgueil. La justice désormais se veut irréprochable. À Dijon, celle qui dirige l'instruction depuis 2011 est une magistrate, Claire Barbier, expérimentée et rigoureuse comme le juge Simon. Elle est épaulée par le procureur général Jean-Jacques Bosque, chargé notamment de la communication. À ce stade, ce que l'on peut dire, c'est que les investigations qui sont corroborées par l'analyse criminelle montrent qu'à l'évidence, plusieurs personnes ont concouru à la réalisation du crime. Après les tests ADN, les magistrats misent sur un dernier espoir, Anacrim, un logiciel informatique capable de recouper les milliers de pièces de ce dossier tentaculaire de traquer les faux alibis et les versions contradictoires. Anacrim aboutit à l'hypothèse du complot familial et à trois mises en examen. Les premières depuis 33 ans. Muriel Boll, aujourd'hui mère de famille, Jacqueline et Marcel Jacob, les grands-oncles et tantes de Grégory. Comme si la malédiction se poursuivait, un an plus tard, ces mises en examen sont annulées pour vice de procédure. Maître Juriana, l'avocat de Marcel Jacob, reste cependant sur le qui-vive. Une nouvelle mise en examen est possible car l'instruction continue, toujours guidée par Anacrim. Anacrim, c'est très utile quand il y a un problème d'horaire, quand il y a un problème géographique, mais ce n'est pas Anacrim qui va résoudre. D'autant plus quand on s'aperçoit qu'il a été mal alimenté puisqu'on a oublié de rentrer le procès-verbal selon lequel ils avaient un alibi pour toute la journée du 16 octobre 1984. On peut lui faire dire n'importe quoi. Si les gendarmes avaient alimenté correctement Anacrim, c'est-à-dire que s'ils avaient mis le PV selon lequel ils ont un alibi le jour des faits, le nom de Marcel et de Jacob ne sortaient jamais. Selon l'avocat, les Jacob étaient à l'usine le jour du crime. Mais la justice s'appuie sur un autre élément à charge. Sur les hauteurs d'Aumonzay, depuis son pavillon violet, Marcel Jacob aurait été en mesure d'espionner les membres de la famille Villemin à 800 mètres en contrebas, le poste d'observation idéal pour le corbeau de la Vologne. L'hypothèse est invraisemblable pour Maître Juriana qui veut nous le démontrer in situ. Au moment de notre tournage, Marcel Jacob est encore mis en examen et a interdiction de parler à la presse. L'avocat sait bien que l'affaire se plaide aussi devant les journalistes. Là, on est en période hivernale, les feuilles sont tombées, donc on peut effectivement tenter de regarder. Moi, je vous invite à le faire, on ne voit rien, mais strictement rien. Alors aujourd'hui, on me dit, on ne peut plus le vérifier, pourquoi ? Parce qu'il y a de la végétation qui a poussé. Alors quand on a dépensé des millions et des millions d'euros en expertise qui n'ont rien donné, je ne dis pas que ce n'est pas bien, je dis qu'on n'est peut-être pas à 10 000 euros près d'avoir à couper des arbres. Vous pensez qu'il faut couper ces arbres ? Si l'accusation persiste à me dire qu'on voyait parfaitement, je ferai une demande officielle à ce qu'on coupe les arbres. L'avocat dénonce cette justice de bureaucrate cloîtrée dans leur palais de Dijon, à 200 km de la Vologne. Une justice en laquelle certains membres de la famille Villemin n'ont plus confiance. Comme Ginette Villemin, l'an dernier, la tente du petit Grégory a été placée en garde à vue puis relâchée par la juge Claire Barbier. Qu'est-ce qu'elle vous a dit quand vous l'avez vue ? Elle m'a regardée comme si j'étais une criminelle. Ça fait mal. 34 ans de souffrance et puis se retrouver peut-être en prison. J'ai crepus beaucoup la justice vu ce qui se passe dans cette affaire. ça apprend à devenir méchant en fait. Jean-Marie et Christine Villemin ont quitté la Vologne depuis longtemps. Ils ont vidé la tombe de leur petit garçon et emporté ses cendres en région parisienne où ils ont refait leur vie. Selon leurs proches, ils n'ont aucune haine, aucun désir de vengeance. Tout ce qu'ils souhaitent, c'est connaître un jour les derniers instants de la vie de Grégory. Voilà pour ce document signé Nathalie Sapena, Valérie Lucas et Vincent Bouchy. On est évidemment frappés par ces errements de la justice durant toutes ces années. Vous êtes donc l'avocat de Christine et Jean-Marie Villemin. on a fait en sorte qu'ils puissent voir le film. Ils vous en ont parlé ? Oui, Jean-Marie m'a dit qu'il avait bien apprécié ce film pour sa rigueur, sa cohérence et son honnêteté. Il s'agissait de rendre compte de 34 ans de procédure avec des phases extrêmement violentes dans un sens ou dans un autre. C'est un documentaire qui leur semble très fidèle à la vérité historique. Quel regard vous portez sur ces errements de la justice durant toutes ces années ? Par exemple, est-ce que Christine Villemin, vous l'avez vu, j'imagine, à plusieurs reprises, est-ce qu'elle vous parle des premiers entretiens avec le juge Lambert ? Bon, le premier regard que je porte sur l'affaire, je le porte sur Christine Villemin et Jean-Marie la première fois où je les vois. Et ce qui m'a frappé, c'est leur sincérité et en même temps leur sensibilité, leur souffrance extraordinaire. Ce qu'ils ont vécu est abominable et la justice en est responsable. Il faut, lors de ce procès, revenir sur les errements de la justice, vous le disiez, mais la mise en accusation de Christine Villemin était inadmissible. C'est un crime judiciaire. Alors la justice, elle s'est rachetée. Un crime judiciaire, carrément. Absolument. Ce qu'a subi cette femme est inadmissible. La justice s'est rachetée grâce au travail du président Simon, au président Martin, sont les magistrats successifs de la cour de Dijon qui ont établi, qui ont prouvé son innocence dans un arrêt de non-lieu rendu en 1993 et qui est très motivé. Alors, le couple Villemin vit, je ne sais pas s'il faut dire, dans l'anonymat, mais enfin, en tous les cas, loin des caméras et évidemment, on le comprend dans une grande discrétion aisément après tout ce qui s'est passé. est-ce qu'on peut quand même raconter un petit peu quelle est leur vie aujourd'hui ? Parce que c'est important de savoir s'ils se sont reconstruits. Et oui, ils se sont reconstruits. Oui, je peux vous le dire tout en respectant leur vie privée, bien entendu. Ce qu'ils ont vécu était terrible. Lorsque l'affaire judiciaire s'est soldée par ce non-lieu, pour Christine, par la condamnation de Jean-Marie, vous le savez également, on l'a rappelé tout à l'heure, pour l'assassinat de Bernard Maroche. Il a fallu reconstruire leur vie. Donc, ils ont quitté les Vosges et ils se sont installés dans la grande région parisienne où ils ont chacun... Ils ont trois enfants. Ils ont trois enfants. Qui sont en pleine réussite. Qui sont aujourd'hui, mais bien sûr, adultes, qui sont enseignants, qui ont leur vie active, leur vie familiale et eux deux ont mené leur carrière. Jean-Marie est aujourd'hui un heureux retraité, heureux, je ne sais pas. Mais en tous les cas, un homme qui a le temps de penser, de réfléchir au passé qu'il a vécu. Alors précisément, il est encore plongé évidemment dans cette affaire et il a un rôle à l'égard de la justice. Vous diriez quoi ? Qu'il est d'une certaine façon un auxiliaire de justice, un juge à domicile. Il faut préciser qu'il a mis au point plusieurs logiciels, des logiciels qui racontent l'histoire par le temps, de façon chronologique, par les personnages, par les lieux également. C'est un travail de fourmi. Il vous aide d'une certaine façon. Il aide la justice. Mais mieux que cela. Jean-Marie Villemin est le meilleur connaisseur de ce dossier. Et nous, ses avocats, avec Thierry Mauser, Marie-Christine Chastain-Moran, quand nous voulons un détail sur un point de chronologie, nous le lui demandons. Et dans la minute qui suit, ou dix minutes, nous avons un mail avec la réponse. C'est vrai qu'il a mis au point un minute par minute de ce qui se passe entre 17h15, qui est le moment de la disparition supposée de Grégory, si je ne me trompe pas, et 21h, qui est l'heure officielle constatée de la mort. Et c'est sur cette période que se concentrent à peu près toutes les interrogations. Aujourd'hui, est-ce qu'il a vraiment un minute par minute, par exemple, de cette période-là ? Écoutez, Jean-Marie Villemin a fait un travail extraordinaire de reconstitution de ces minutes, de ces secondes, du moment de l'enlèvement de son enfant jusqu'à la découverte de son corps. Et pourquoi ? C'est parce que cet homme est habité cruellement par la mort de son enfant et que jusqu'à son dernier souffle, il voudra connaître la vérité et Christine également. Et cela, c'est un sentiment tellement humain, tellement profond et légitime qu'il est tout à fait normal que Jean-Marie Christine Villemin veuille que la justice aille jusqu'au bout. Alors, est-ce que le dossier est dans l'impasse aujourd'hui ? Non, je ne crois pas. Écoutez, il y a... On peut attendre de nouveaux éléments ? Ce que souhaitent Jean-Marie Christine Villemin, c'est la vérité par la désignation d'un bouc émissaire et que cela se fasse dans les règles du droit. Ils souhaitent que le procès soit équitable et que personne ne vive ce que eux ont vécu dans les années 80. J'imagine qu'ils... Soit bien clair. J'imagine qu'ils ne supporteraient pas qu'il y ait une nouvelle erreur judiciaire. D'une certaine façon, ce serait dramatique. Par conséquent, ils acceptent tout à fait que Muriel Boll ou les époux Jacob exercent leur recours judiciaire. C'est normal. Ils ont le droit de se défendre. Et nous, nous répliquons. Et c'est ainsi qu'actuellement, la Cour de cassation se prononce sur la validité de la procédure, tant celle des années 1984 et suivantes, d'aujourd'hui. Bien. La Cour de cassation va se prononcer. Quand cela sera fait, j'espère avant la fin de l'année, la justice à Dijon pourra reprendre le cours des investigations qui ne sont pas totalement suspendues. Alors précisément, parlons-en, pardon de vous couper, mais est-ce qu'il y a de nouveaux éléments auxquels il faut s'attendre ou sur lesquels travaille la justice ? Est-ce qu'il faut s'attendre à des nouveaux prélèvements ADN ? Alors vous savez que si la justice a relancé l'affaire autrefois, c'est à la recherche de traces d'ADN sur la cordelette, sur des objets, des enveloppes, etc. Bien. Jusqu'à présent, ça n'a pas donné grand-chose. Il y a encore un espoir ? Et oui, parce qu'il y a encore des traces d'ADN qui n'ont pas pu être identifiées. Sur la fameuse cordelette ou ailleurs ? Oui, on n'a pas pu mettre de nom dessus. Donc il est tout à fait possible que dans les mois qui viennent, de nouvelles personnes soient identifiées. Nouvelles personnes ? C'est possible. Ou des gens qui sont dans le dossier mais auxquels on n'a pas forcément pensé. Exactement. D'accord. Concernant les enregistrements audio, on sait qu'il y a, alors là ça fait référence au fameux corbeau, il y a des enregistrements audio. Avec la science aujourd'hui, est-ce qu'on a des moyens d'en savoir un peu plus ? Est-ce que la science peut rattraper les erreurs judiciaires d'une certaine façon ? Ces enregistrements audio ont été analysés, expertisés, notamment par la gendarmerie et permettent d'identifier des voix, des sons. Certains avocaris en disant on entend des marches sur un escalier. Ce qui permet de deviner d'où le coup de fil aurait été passé ? C'est très sérieux. Et par conséquent, l'exploitation de ces enregistrements permet de reconstituer ce que l'on appelle classiquement une scène de crime. Voilà. Et lorsque cette scène de crime sera parfaitement établie, cela voudra dire qu'un procès devant une cour d'assises est possible. Il y a aussi des témoignages qui d'une certaine façon réapparaissent ou sont entendus peut-être d'une nouvelle façon. Je pense notamment aux témoins de cette fameuse voiture qui quittent le domicile familial à 17h15. Ce témoin qui croit voir quelqu'un ressemblant à Bernard Laroche et quelqu'un ressemblant à Muriel Bolle. On rappelle que ce sont les deux auteurs supposés pour le moment. Ils sont présumés innocents mais auteurs supposés. Est-ce que ces témoignages-là peuvent être à nouveau entendus, enfin je ne sais pas comment il faut dire, mais à nouveau validés par la justice ? Le temps a passé, bien entendu. Mais moi, ce que je pense, c'est que certaines personnes dans la Bologne, dans le cercle familial élargi, n'est-ce pas, des Bolles et des Jacobs, savent. Ils savent ce qui est tenu secret jusqu'à présent. Et l'espoir que j'ai, c'est que l'une de ces personnes comprennent enfin un jour qu'il n'est pas possible humainement de conserver ce secret et qu'il faudra dire la vérité pour Jean-Marie et Christine Villemin, pour la mémoire de Grégory, mais pour nous tous. Ça n'est pas possible de vivre avec le secret de la mort de cet enfant. Et alors, vous me disiez, parce que ça fait très très longtemps que dure cette affaire, qu'il y a peut-être un espoir aussi avec les nouvelles générations à qui vous faites allusion ou en tous les cas à quoi faut-il s'attendre ? Je pense que les jeunes générations du clan Boll, Jacob, peuvent un jour considérer que ce n'est pas possible de porter un tel fardeau. Ils savent des choses. Certains savent. Eh bien, moi, je souhaiterais qu'ils parlent. Dans quelle disposition d'esprit sont vos clients, Christine et Jean-Marie Villemin, face à tout cela ? Est-ce qu'ils ont quand même une thèse ? Est-ce qu'ils avancent une idée assez précise de ce qui a pu se passer entre 17h15 et 21h, sans que vous me le dévoiliez, évidemment, mais est-ce que vous sentez quelque chose de ce point de vue-là ? Vous savez que pendant des années, ils ont été convaincus de la culpabilité de Bernard Laroche. La justice a progressé. Les gendarmes, grâce à Anacrim, ont mis en exergue la possibilité de l'intervention d'autres personnes, ce qui bouleverse leur conviction, bien entendu. Et je pense profondément à Jean-Marie. Le film le dit. S'il a tué Bernard Laroche, s'est convaincu qu'il était le coupable. Et il ne s'en glorifie pas, bien entendu. Au contraire, il porte ce fardeau sur lui et il le portera jusqu'à la fin. Mais là, les gendarmes révolutionnent la théorie du crime et disent que Bernard Laroche aurait enlevé l'enfant et ce serait d'autres personnes qui l'auraient tué. Donc, bien sûr qu'ils souhaitent savoir la vérité et ils sont donc en même temps confiants, patients et en même temps comment ne pas être sceptiques. Merci, Maître Saint-Pierre. Vous pouvez bien sûr nous interpeller, nous interroger sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter. Je voudrais remercier Thomas Soto de m'avoir si chaleureusement passé le relais en public, vous l'avez peut-être vu la semaine dernière, mais aussi dans la coulisse. Merci également à Nicolas Poincaré de nous souhaiter une belle rentrée sur les réseaux sociaux. Je voudrais dire que je suis évidemment très fier de m'asseoir pour la première fois dans ce fauteuil. C'est celui de quelqu'un qui a beaucoup compté pour moi, pour nous tous, Benoît, Benoît Duquen. Il a été mon guide d'une certaine façon, celui qui nous a appris, à moi mais à tant d'autres, à mettre, comme on dit, le pied en travers de la porte. Je remercie Thomas Auro qui est le rédacteur en chef de cette émission, Clément Castex et Samuel Humez qui sont les rédacteurs en chef adjoints, Caroline Durand qui m'a aidé à préparer les plateaux, Philippe Lallemand bien sûr, avec toute son équipe qui est le réalisateur de cette émission. La semaine prochaine, on vous parlera de Donald Trump jeudi en deuxième partie de soirée avec cette question qui va vous faire réfléchir, j'en suis sûr, et si Donald Trump avait raison. Belle fin de semaine sur France Télévisions et bonne soirée, à bientôt.